Plus vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous blesser. Bien que cela ne se produise pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou même contribuent à ce que cela se produise ou s'aggrave. Ce comportement de sadisme et d'envie, malheureusement, est présent chez beaucoup et peut effectivement entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis, ou même en famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent trembler et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de comment vous pouvez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes extérieurs. Où chaque défi vous apprend à être comme l'arbre. En agissant comme si rien ne vous dérangeait, vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous abattre. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand et renommé philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à l'autoconnaissance, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Ainsi, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà pensé à pourquoi la nature nous a donné deux oreilles mais seulement une bouche ? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence dans cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Alors dès aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés du travail, que notre conjoint nous avoue qu'il a une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain un autre et encore un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des parties bonnes et heureuses, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. Et c'est là qu'Epictet entre en jeu. Puisque sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Il dit, pensez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire ? De cette manière, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des idiots. Mais Epictet a une autre vue sur cela. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puisse vous arriver est d'être considérée comme telle, car c'est le moyen pour vous de vraiment vous améliorer, professionnellement et personnellement également. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essai et d'erreur. Car c'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgiront de nulle part pour bénéficier de notre fortune, en prétendant une amitié qu'elle ne ressent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource très convoitée, nous en venons à avoir quelque chose que, jusqu'alors, nous ne savions pas que nous avions. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres inclinés à pratiquer la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent, Epictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort nous attend au bout du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions, et en particulier de nos efforts. Une fois que nous avons cela en tête, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, autant que cela nous pèse, nous ne pourrons pas emporter avec nous ou que nous allions une fois que la mort nous rend visite, tout comme Nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons indispensables pour notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents. Il nous serait grandement bénéfique de porter un petit carnet avec ces principes stoïciens, car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs ni la vie comme un temps interne à notre disposition. Mais nous acquérons une vue plus réaliste de notre existence et ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur, et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses célèbres phrases. Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie, car tant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons des minutes précieuses de bonheur pendant lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant toute une personne heureuse. Principe numéro 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous prétendons apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant, qui abrite autant de capacité d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité, synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres, les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes de nos jours ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela résulte en un chemin facile, car en blâment les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes, poussées par une détermination ferme à surmonter, sont capables d'éviter la culpabilité et parviennent toujours à assumer la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites des alliances avec des personnes gagnantes. C'est curieux comme, quand quelqu'un est ternu à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas si prudents pour éviter l'un des contagions les plus mortels auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Epictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourez-vous de personnes qui nous font vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des personnes qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent plein de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans notre vie, tout en disant adieu à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car elles sont définitivement ce qui marque notre succès ou notre échec. Et Epictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais comment le gérer. La malchance peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée qui marquera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Epictète, c'est une opportunité en or pour commencer sur le chemin de l'autoconnaissance. Souvenez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Remplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Et le soleil n'a pas besoin d'éloge ou d'enchantement pour se lever chaque matin. Mais il le fait tous les jours, et c'est final. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des remerciements ou des éloges pour faire notre travail, nous échouons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne haïssez pas ceux qui vous haïssent. Ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Par conséquent, ne perdez pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire. Alors ignorez-le et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe ? La réponse est bien plus simple et logique que vous ne le pensez, car la richesse ne se maintient pas elle-même, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un mode de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances des factures, des prêts, des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez que les commentaires et les attitudes des autres vous dérangent, vous remettez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que lorsque vous vous permettez d'être dérangé par elle. Epictet nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous, et certaines nous conduisent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de mettre en place une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car définitivement chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La véritable richesse est constituée d'amis authentiques, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de véritables amitiés, et vous ferez un investissement à long terme très rentable. Principe numéro 17. Toujours extraire le bénéfice des choses. Quoi qu'il arrive, il vous appartient d'en tirer parti ou non. Telles étaient les paroles d'Epic-Tet. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon de l'adversité, mais que le faire est notre devoir. Tant qu'il y aura de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arrivez au travail pour découvrir que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous lancer dans cette entreprise dont vous rêviez tout en respectant votre horaire de travail aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Par conséquent, essayez toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement ajouté tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que de simplement vous lamenter. Principe numéro 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle de la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou le succès. Par conséquent, s'inquiéter et s'aigrir de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est simplement prendre la décision de perdre du temps. Selon Epictet, nous sommes appelés à cultiver ces valeurs que nous avons la possibilité de changer. Mais c'est aussi notre responsabilité de laisser aller ce qui est hors de notre contrôle et ainsi, de laisser le destin s'en charger. En plus d'être incroyablement utile pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer dans les mauvais moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour fantasmer, mais seulement pour appliquer ce qui est appris et aller de l'avant. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puisque vous avez atteint la fin, partagez vos idées avec nous et écrivez « Sagesse armée » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. A bientôt. A bientôt.